Il est particulièrement intéressant de prouver scientifiquement que c'est l'être humain qui cause le réchauffement. Pour y arriver, il faut démontrer que le réchauffement est causé par un effet de serre, que cet effet de serre-là est causé par le CO2, et que le CO2 provient des combustibles fossiles utilisés par les êtres humains. On a déjà prouvé qu'il y avait un effet de serre en mesurant le forçage radiatif, mais il y a au moins deux autres façons de démontrer qu'il y a un effet de serre. Le premier, c'est de mesurer les températures des nuits et des jours. Si les nuits se réchauffent davantage rapidement que les jours, c'est qu'il y a un effet de serre. En effet, si c'était le soleil qui réchauffait la planète Terre, les jours se réchaufferaient plus vite que les nuits. Ça prend un manteau autour de la planète Terre pour maintenir la chaleur la nuit. Ce manteau-là, c'est l'effet de serre. Et comme de fait, les nuits se réchauffent plus rapidement que les jours. La troisième façon de démontrer qu'il y a un effet de serre, c'est de mesurer la température en dessous des gaz à effet de serre et au-dessus des gaz à effet de serre. Si ça se réchauffe en dessous et pas au-dessus, c'est qu'il y a réchauffement causé par un gaz à effet de serre. C'est exactement ça qui se passe en ce moment. Le soleil, justement, diminue son activité. Ça se refroidit au-dessus des gaz à effet de serre et ça se réchauffe en dessous. On a donc démontré qu'il y avait un effet de serre, hors de tout doute. Maintenant, il reste à démontrer que cet effet de serre-là est causé par le CO2. Bien, justement, le CO2, lorsqu'il fait rebondir les infrarouges, quand il fait rebondir l'énergie pour la capturer sur Terre, ces infrarouges-là ont une longueur d'onde bien précise. Et c'est justement le CO2 qui fait rebondir le plus d'infrarouges, qui réussit à maintenir le plus d'énergie dans notre atmosphère. Ainsi, le CO2 fait plus de gaz à effet de serre que le N2O ou que le méthane, CH4, ou le monoxyde de carbone, CO. Cependant, ça, c'est par temps sec. Si on était par temps humide, là, la molécule d'eau ferait encore plus de gaz à effet de serre que le CO2. Mais ça, ça peut enclencher un autre cercle vicieux. Plus il y a de CO2, plus ça se réchauffe, plus il y a d'humidité parce qu'il y a plus d'évaporation, plus il y a d'effet de serre, plus ça se réchauffe, plus d'humidité, plus ça se réchauffe un autre cercle vicieux. On a donc prouvé qu'il y avait effet de serre, que c'était causé par le CO2. Reste à prouver que ce CO2-là ne provient pas de feux de forêt, par exemple, ou de volcans qui pourraient cracher du CO2. Pour y arriver, on y va avec une première preuve. Le carbone qui se retrouve dans le CO2 dans l'air a très peu de carbone 13. Or, la seule place dans l'univers où on trouve très peu de carbone 13, c'est dans le vivant. Parce qu'au tout début de la chaîne alimentaire, il y a une enzyme dans les plantes qui, lorsqu'elle fait la photosynthèse, elle capture préférablement le carbone 12 au carbone 13. En ce moment, on retrouve de plus en plus de carbone 12 dans l'air, donc peu de carbone 13. Donc, le CO2 qu'on est en train de lancer dans l'atmosphère provient donc du vivant. Pour y arriver, pour remonter si loin dans le temps, en 1800 par exemple, le truc, c'est de regarder dans les vieux coraux. En effet, les coraux capturent le CO2 de l'eau. On fait des prélèvements de ces coraux-là. Il y a moyen de mesurer la quantité de carbone 13 par rapport au carbone 12 qu'il y avait à l'époque quand il a commencé à pousser. On sait donc qu'il y a un effet de serre causé par le CO2 et ce CO2-là provient du vivant. Donc, on est sûr, ça ne provient pas des volcans. Ce n'est pas une source géologique. Reste maintenant à départager si ça provient de nos combustibles fossiles ou si ça provient de feux de forêt par exemple ou d'extinction massive dans un océan par exemple, du plancton qui meurt en masse. Eh bien, on peut y arriver comme ceci. C'est en mesurant le carbone 14 dans les arbres. Le carbone 14 chute de 1800 à 1950. C'est-à-dire que le CO2 qui est fixé par les arbres contient de moins en moins de carbone 14. Ça veut dire que le CO2 qu'on envoie dans l'air a très très peu de carbone 14. Et ce carbone-là, c'est le même carbone 14 qu'on utilise pour mesurer la date des fossiles de dinosaures. Moins il y en a, plus c'est vieux. Le CO2 qu'on envoie dans l'air a très peu de carbone 14. Il est très vieux, comme des fossiles de dinosaures. Ce ne sont donc pas les feux de forêt ou les masses de plancton qui meurent qui contribuent à cet effet de serre. C'est nous, avec notre pétrole, notre charbon, nos gaz propane et naturel. À moins que vous trouviez un autre animal utilisant des combustibles fossiles. Attention, this is your captain speaking. We're crash-landing. Quand il s'agit d'air travel, nous savons que vous n'avez pas de choix. Mais merci encore pour choisir Air Penguin.